bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une recette light et gourmande allez on y va c'est parti alors aujourd'hui on va faire des spaghettis à la carbonara version wet wetcher c'est une recette que j'ai pris sur l'application et que j'ai adapté au thermomix en faisant un peu la variante de celle que j'avais faite en vs qui remonte déjà à trois ans et c'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne donc je me suis dit ça serait sympa d'en faire une mais version light donc on va voir ce que ça va donner ensemble j'ai jamais testé c'est une recette qui fera qualité 9 sp wet wetcher donc une recette gourmande pour 9 sp c'est pas mal allez on y va donc pour cette recette je vais la faire avec le thermomix vous avez vu il est là c'est momo oui il est revenu du SAV justement il ya à peu près deux semaines puisqu'il était parti faire une petite cure donc on y va alors pour la recette ils me disent de mettre à l'intérieur deux petits oignons donc moi j'ai mes deux petits oignons que je mets à l'intérieur voilà ensuite on referme momo et on mixe bah écoutez mes oignons sont mixés ok là ce que je vais faire c'est que je vais mettre 200 g de bacon à l'intérieur donc je mets 200 g de bacon je ne mets pas d'huile d'olive rien parce que le bacon c'est un peu plus grave donc je mets 200 g voilà j'enlève le bouchon et là je vais le faire chauffer donc déjà en sens inverse on le met tout de suite et donc je mets deux minutes à 110 degrés donc vitesse 1 sens inverse c'est parti je vous retrouve au bout des deux minutes à tout de suite le temps est écoulé maintenant ce qu'il faut faire donc c'est mettre 500 g d'eau dans le thermomix donc on y va 500 g donc voyez ça sert à rien mettre de l'huile quand vous allez faire chauffer comment dire quand vous allez faire chauffer votre vos oignons tout ça parce qu'après ça rejette du jus quand même le bacon tant sent qu'ils poignent roulons roulons attendez 501 502 503 il monte comme ça c'est la fête quoi 503 on va dire que ça va je vais mettre un bouillon de volaille donc c'est un sp wet welcher ensuite il faut 200 g de crème allégé 4% donc c'est parti donc voilà ça c'est fait je vais jeter ça et ensuite ce qu'il faut faire c'est faire chauffer le petit bouillon que vous avez fait donc on referme ça fait vraiment le même type en fait je me suis inspiré vraiment du même type de recette que je vous avais fait mes versions calorique donc là on y va donc 100 degrés 10 minutes sens inverse toujours vitesse 1 voilà je vous retrouve au bout des 10 minutes pour la suite de la recette à tout de suite le temps est écoulé maintenant ce qu'on va faire c'est qu'il faut mettre 280 grammes de spaghettis complet par contre que c'est moins calorique que les normal donc ça fait 27 sp wet welcher dans la totalité après vous divisez bien sûr par 4 on y va je vais peser donc mes 280 grammes je vais les mettre sur ma superbe balance moulinex ça on y va comme ça je vais avoir pile poil ce qu'il faut bon là j'en ai trop 276 277 282 282 282 je vais oublier cadeau 281 on va dire c'est bon pour celle ci alors du coup là en fait ça permettait l'étape d'avant c'est de faire chauffer en fait le bouillon tout ça je vais mettre un petit peu de sel à l'intérieur donc je prends mes pattes donc ça fait l'équivalent d'une poignée donc je vais mettre 6 minutes sens inverse vitesse 1 à 110 degrés donc je mets mes pattes à l'intérieur voilà donc je mets mes pattes à l'intérieur voilà donc je mets sens inverse 110 degrés 6 minutes vitesse 1 et voilà je laisse tourner et puis je vous retrouve pour la suite de la recette il y aura une petite étape encore après et puis voilà quoi à tout de suite le temps est écoulé maintenant ce qu'il faut faire c'est faire la présentation je vous mettrai une toute petite vidéo quelque part par ici où j'ai filmé dans le bol une fois les pattes cuites que j'ai partagé sur instagram donc n'hésitez pas à me retrouver sur instagram je vous partage des petits trucs maintenant ce qu'il faut faire c'est faire la présentation et rajouter sur le dessus un petit jaune 2 voilà un petit jaune 2 c'est 0 sp wet watcher comme je vous disais dans la totalité cette recette c'était 9 sp et franchement elle a l'air excellente je fais la présentation et je vous retrouve pour le résultat final la dégustation celui que je préfère à tout de suite voilà c'est terminé donc j'ai mis je vous ai pas montré parce que voilà faut pas sortir c'est un cirque pour mettre un oeuf sur le milieu en fait vous faites un petit nid vaut pas que je vous mettrais une petite photo et à l'intérieur vous rajoutez un jaune 2 voilà on va goûter en tout cas elles sont super bien cuites franchement topissime super bien parfait au niveau de la cuisson bien excellente du coup aussi je voulais vous dire ça sert à rien les pros italiens ou les pros machins me sortir faut pas mettre de crème faut pas mettre d'oignons dans les spaghettis c'est un sacrilège à l'italie ma mère se retournerait dans cette ronde si elle voyait ça voilà si vous imaginez même pas le nombre de commentaires un peu bizarre que j'avais sur la recette des spaghettis cargo mais version calorique donc ça sert à rien de mettre un commentaire comme ça parce que de toute façon ils sont supprimés je prends même plus la peine de répondre et puis de toute façon la recette des spaghettis cargo version calorique c'est celle qui marche le mieux sur ma chaîne donc allez quand même la voir pour la critiquer si vous voulez mais bon vous l'avez vu voilà je valide à 100% et franchement pour une petite recette à 9 sp web watcher tu peux faire manger tes enfants ta famille tout ça moi je trouve que c'est topissime comme quoi vous voyez on peut adapter les recettes web watcher au robot multifonction voilà il suffit juste après de prendre de calculer enfin voilà c'est du temps mais voilà ça vaut le coup et ça permet de manger bien et équilibré sur ce moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et retrouvez moi aussi sur instagram surtout sur instagram où je vous partage des petits trucs en avant mon premier alors vous n'hésitez pas à me retrouver sur instagram et puis si moi j'arrive à adapter les recettes web watcher au robot multifonction et perdre du poids surtout que là on est après les brefettes il faut qu'on se reprenne en main pour l'été vous y arriverez aussi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt